bonjour alors pour cette première vidéo sur le thème des besoins je vous explique ce que signifie le mot besoin et comment je l'utilise alors pour commencer le besoin c'est comme un réservoir par exemple dans votre voiture si le réservoir de liquide lave-glace est vide au bout d'un moment votre pare-brise il va être sale et vous allez avoir du mal à y voir clair pour avancer vous allez devoir vous arrêter pour le remplir et prendre un moment pour décoller les moucherons qui vous cachent la vue et puis si c'est le réservoir d'essence qui est vide et ben vous n'allez pas avoir le choix la voiture elle va plus avancer du tout et vous elle va s'arrêter net et puis vous allez devoir faire le plein d'une manière ou d'une autre donc nous avons des besoins essentiels je dirais même vitaux genre l'air l'eau le repos qui s'ils sont pas satisfaits régulièrement vont vite nous poser problème pour avancer dans la vie en général on vit pas très longtemps sans boire respirer ou dormir et puis il ya tout un tas d'autres besoins des besoins moins vitaux on va dire mais quand ils sont pas satisfaits pendant des mois voire des années ça finit par rendre notre vie beaucoup moins fun que ce qu'elle pourrait être nous survivons sans sexualité sans tendresse sans partage nous survivons aussi sans estime de soi ou sans créativité et nous survivons encore sans harmonie sans liberté et sans humour nous pouvons survivre pendant des mois voire des années même une vie entière avec tous ces réservoirs vides mais il me semble que la vie est moins savoureuse quand on est en mode survie et qu'elle a beaucoup plus de goût quand on est en mode reconnaissance et satisfaction des besoins donc les besoins c'est comme des réservoirs et si vous êtes vivant ça veut dire que vous utilisez votre corps vous savez certains appellent ça un véhicule terrestre et bien votre corps votre véhicule il a besoin de réservoirs pleins pour avancer joyeusement dans la vie sinon il se traîne et nous aussi avec d'ailleurs ça veut dire que ce sont nos besoins qui nous mettent en mouvement dans la vie ou plutôt j'irais la recherche de la satisfaction de nos besoins vous voyez la scène quand vous faites trois kilomètres à pied avec un jerry can sous le bras la plupart du temps vous le faites parce que votre réservoir de carburant est vide je connais pas grand monde qui se promène avec un jerry can le long d'une nationale poussiéreuse juste pour le plaisir d'admirer le paysage en fait à chaque fois qu'on fait un truc qu'on se bouge les fesses c'est parce qu'on est en train de chercher à satisfaire un besoin c'est pour ça que j'aime bien dire que le besoin c'est ce qui me met en mouvement c'est ce qui me me je sors jamais sans ma boîte à me et je vous la refais la boîte à me c'est une invitation à chercher c'est quoi mon besoin là maintenant c'est quoi le réservoir qui est en train de se vider qui est sur la réserve ou qui est déjà peut-être carrément à sec et des fois on trouve un chapelet de besoin et ça peut être carrément joyeux de les découvrir et de les satisfaire par exemple en préparant et en réalisant cette vidéo j'ai satisfait un besoin de clarté un besoin de partage un besoin de créativité un besoin d'expression un besoin de croissance un besoin d'inspiration et un besoin de contribution et tous ces besoins nourris c'est joyeux et plein de gratitude chez moi et vous qu'est-ce qui vous meut aujourd'hui vous pouvez partager dans les commentaires ci dessous si vous en avez l'élan et rendez vous dimanche prochain pour la suite de l'exploration du monde des besoins 1 1 1 1 1